Normalement, on a nos invités qui arrivent pour vous présenter le livre qu'il faut lire, le film qu'il faut voir, la pièce où il faut se déplacer, il faut aller au théâtre. Là, aujourd'hui, Bruno, il est venu simplement en ami, juste pour nous faire plaisir. Mais c'est presque un acte politique, d'ailleurs, d'être venu sur ce plateau. Militant, militant. Militant, bien sûr. Alors, vous n'avez quand même pas chômé ces dernières semaines. Il a fait la dictée de France 3, qui a cartonné, d'ailleurs. Vous savez que ça a très, très bien marché, cette histoire de dictée. Oui, 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 on m'a dit ça, oui. Les gens étaient déchaînés. Vous avez... Votre pièce aussi, l'heureuse élu, sur France 2, a été diffusée. Et vous avez même récolté des sous sur TF1 pour la Fondation des femmes. On en parle souvent de cette association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est l'occasion de rappeler les numéros d'urgence. Oui, je vous les donne régulièrement dans l'émission. Je vous les donnerai. Pour la France, c'est le 39-19. Pour la Belgique, c'est le 08-130-030. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et aussi le 114 et le 119. Aussi, tout à fait. La cérémonie des Molières, on en parle, elle va se dérouler au théâtre. Du Châtelet, le 23 juin prochain. Et vous étiez très impliqué dans la préparation. Oui, je devais être le maître des cérémonies cette année. Après Alex Vizorek l'année dernière, Zabou, Breitman, Nicolas Bedos, j'en oublier, Alex Lutz. Alex Lutz, bien sûr. Je devais présenter. Et puis, bon, voilà, c'est arrivé le Covid. Et les choses ont changé puisqu'on ne pouvait plus la présenter devant un vrai public. Donc, une autre formule a été proposée. Et pour en avoir discuté et avec la société Les Molières et avec la chaîne, avec France Télévisions, j'ai décidé de m'y impliquer de manière collégiale, mais pas d'en être le maître de la cérémonie. Parce que ça devient une émission de télé. Et c'était un honneur qui m'était fait qu'on me le propose. Ça m'intéressait à titre personnel un peu moins de le faire comme animateur. Donc, du coup, on va le faire à plusieurs. D'ailleurs. Et comment ils avaient pensé à vous pour la cérémonie, pour devenir maître des Molières ? Parce que c'est prestigieux. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, Bruno Rappas, du tout. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais non, mais... Tu parles devant un mec qui a joué Napoléon, quand même. Oui, mais comme vous êtes sur scène. Vous êtes sur scène au cinéma à la télé. Non, mais parce que ça fait quelques années que je fais du théâtre, quand même, que j'ai eu la chance de jouer des rôles qui m'ont peut-être donné une certaine légitimité. On me l'avait déjà proposé il y a quelques temps. Je ne le sentais pas. Et cette année, j'avais dit oui. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais remis un Molière avec Sarah Girodo, Molière du meilleur second rôle, parce que j'avais été nommé sans l'avoir pour ce Molière. Donc, l'année suivante, je suis venu, j'ai fait un petit sketch un peu sarcastique autour des losers. Et je crois que ça a un peu plu et que ça a convaincu les derniers récalcitrants de se dire, tiens, et pourquoi on ne lui proposerait pas ? Bon, vous savez quoi ? On va faire notre propre cérémonie, Bruno, si vous le voulez bien. On va faire les Molières de Je t'aime, etc. Tout le monde peut participer pour le Molière de la plus belle tirade de 2020. Les nommés sont Emmanuel Macron pour le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. La reine Elisabeth II pour ne baisser jamais les bras, ne perder jamais espoir. Yvan Le Bolloc pour si Salvador Dali était toujours vivant. Il dirait que le centre du monde, c'est l'hôpital de Perpignan. Donald Trump pour l'eau de Javel neutralise ce virus en une minute. On pourrait faire des injections. Qui a gagné pour vous ? Alors, le plus stupide, on l'a tout de suite deviné. Le Molière du plus stupide. Voilà, si tenté qu'il faille en donner un. Mais le Molière le plus inspiré, forcé de reconnaître, c'est celui d'Yvan. Oui, mais Yvan, c'est pas du tout objectif sur Yvan. Et de reprendre la gare de Perpignan, dont Dali disait que c'était le centre de l'univers ou du monde. Et là, il le reprend pour l'hôpital, je trouve ça assez classe de sa part. Vous êtes toujours red-digne d'Yvan, c'est quand même trop mignon. Et puis bon, s'il n'était pas drôle, je ne l'aurais pas dit. Mais là, en l'occurrence, il est un serait forcé de le constater. On salue Yvan, bien sûr. Pour le Molière, il est beau. Il est beau. Oui, il est beau. Il a pris un coup de dieu, là, quand même. Ah oui ? Confinement, ça a été compliqué pour lui. Il est très confit, là, pour le coup. Entre nous, quand vous sortiez, tous les deux, c'était bien, non ? Vos nuits, vos virées ? Ah oui, on a fait quelques virées. Mais on n'a jamais été des très gros sorteurs. Pas des gros dossiers. Non, on n'a pas. Qui avait pu de succès avec les filles ? C'est la question stupide, moi. Mais on était déjà, vous savez, on était déjà tous les deux en couple, quand on s'est connus. Ah oui, c'est vrai. Ils ont été en couple, moi aussi, depuis... Nous, la phrase de réponse. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Pour le Molière du plus beau décor de 2020, sont nommées la Place de l'Étoile, vide. Regardez cette image. La ferme d'Animal Crossing, c'était une folie. La mosaïque de copains en téléapéro. La vue sur Paris et la défense depuis l'étage de votre maison, Bruno Solo. Oui, enfin, je la vois d'un peu plus loin. Moi, j'habite à Meudon. Cette vue est belle, mais je trouve qu'elle ne correspond pas à la réalité du moment, parce qu'il y a plein de voitures sur celle-ci. Oui. Place de l'Étoile, c'était impressionnant. C'est revenu, c'est revenu. Donc, qui a gagné ? Ah ben, il n'y a que moi qui vote. Oui. Ah donc, Place de l'Étoile. Ok, Place de l'Étoile. On aurait dit par paye. C'est la plus jolie des quatre, la photo. Pour le meilleur du plus beau costume de 2020, les nommés sont Cathy Perry dans le costume de papier toilette, Kim Jong-un dans le costume de l'homme invisible, Didier Raoult dans le costume du docteur Maboul, ou Céline Dion pour l'ensemble de son œuvre. Le plus beau costume ? Le plus drôle, en tout cas, c'est Cathy. C'était créatif. On aurait aimé l'avoir, ce costume. Magnifique. Moi, j'aimerais bien le commander. Enfin, on sait où est passé le PQ, parce qu'il y avait une pénurie, et donc c'est Cathy Perry qui s'est tout envoyé. Il y avait une très bonne blague au début, d'ailleurs, du confinement. La rasia sur les pâtes et sur le papier toilette, comme quoi, décidément, le monde est bien diégé par le blé et le cul. C'était très bien trouvé. Et en revanche, Céline Dion, il est magnifique. Elle est toujours bien. Elle est toujours bien. Mais ça, c'est la descente du lit, c'est... Rien à bille. On s'entend de chez elle, c'est pour jardiner, ça. Certainement. Enfin, pour le Molière de la meilleure pièce de 2020, les nommés sont Roméo et Sibeth. Pour qu'ils puissent l'aimer, elle doit se taire. Wifi Génie, l'héroïne des confinés. Le mariage reporté de Figaro, une fable futuriste. Un tramway nommé Désert, une comédie vide de sens. Qui, vous choisissez ? Un tramway nommé Désert, c'est beau. Un tramway nommé Désert. Puis c'est ma pièce préférée. Quoique Roméo et Juliette, c'est quand même ça de l'allure, mais le problème, c'est qu'elle est un peu dévoyée, le Roméo et Juliette, donc je préfère quand même rester là-dessus. Il y a une poésie dans Un tramway nommé Désert. Bravo, rédacteur. Bravo, très bien. Fin de cette cérémonie.